Salut tout le monde c'est Mike, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Darksiders 3. Alors après avoir inventé un boss extrêmement balèze, la luxure, d'ailleurs ça me fait flipper parce que je me dis que j'ai la mise à jour qui logiquement baisse la difficulté du jeu, donc j'ose pas imaginer comment c'est sans la mise à jour. On a donc débloqué un troisième pouvoir des abysses, l'abysse de force. On a donc l'abysse de flamme, l'abysse des tempêtes et maintenant l'abysse de force avec cette petite couleur violette qui me donne accès à une nouvelle arme qui me permet de péter les trucs violets qu'on voit dans le fond là. C'est une masse géante qui a l'air d'être extrêmement balèze. Par contre comme toute arme extrêmement balèze, elle a un gros défaut c'est qu'elle a l'air assez lente. Je m'atturais plutôt bien à toute cette puissance. Je voulais juste aller voir par là quand même s'il y avait pas un petit truc de planqué. Ah non en fait il y a rien. Donc ouais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer contre un ennemi, on va voir ça très bientôt. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être assez lent. Reste incandescent, c'est quoi ça ? Ah bah oui le point d'attribut, d'accord. Je le briserai plus tard. Donc là ça me dit que le prochain pêcher est dans cette direction. Ouais, d'accord. Seulement je ne peux pas aller dans cette direction. Il va manquer un truc planqué là derrière. Bah non, pas trop non. Au moins que ça, ça se pète. Je pense pas non plus. Appuyez longuement sur X après un saut pour vous transformer en sphère de force et vous accrocher magnétiquement aux surfaces de force. D'accord. Ok. Ce n'est pas vraiment le genre de puissance auquel je pensais. Nécessité fait loin, cavalier. C'est assez original. Franchement j'aime bien. J'aime bien cette petite variation de gameplay. Personne ne peut accuser le Seigneur des Abysses d'un excès de subtilité. L'heure est venue de traquer le prochain pêché. Vous en êtes sûre ? Je vous pose simplement la question. J'ai l'impression que vous vous êtes quelque peu adoucés. Et c'est en tout cas que le Seigneur des Abysses semble être vraiment vous. Si tu veux vraiment voir à quel point je me suis adoucée, essaie encore de douter de ma détermination. Pas fait gaffe. C'est vicieux. C'est franchement vicieux comme piège. Bon bah en tout cas, je continue à dire que c'est un jeu qui est vraiment très très bon. Je m'éclate. Peut-être pas... C'est peut-être pas la même chose que le premier et le deuxième. Parce qu'il est quand même vraiment hard, celui-là. Il me rappelle... C'est clairement Dark Souls, quoi. Dark Souls dans le monde de Darksiders. Donc c'est peut-être pour ça que je le crains un peu plus que les autres. Parce que Dark Souls, je suis vraiment, mais vraiment pas doué dans cette série. Je suis en train de faire le 3, d'ailleurs. Je suis en chie comme pas possible. Mais bon, non, mais... Ouais, il est quand même bien. Je ne sais pas si j'attroche plus. Bon, on va essayer de ne pas mourir cette fois. Allez, on y croit. Le saut de la foi. Ok, ça peut m'attirer. Ah, c'est bien pratique, ça. Hum hum. Je ne vois absolument rien. Donc j'espère qu'en dessous, c'est bon. Ok, rien dans le coin. Ok. Ok. Il existe un mal absolu. Ce sont des concepts humains. Le Conseil Ardent a conscience de cela. C'est la raison même de son existence continue. Oh, qu'est-ce que tu peux être bavarde. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? C'est le Conseil Ardent c'est ça. Les cieux et l'enfer ne sont pas absolus, eux non plus. Selon le regard avec lequel on les observe, ils ne sont guère plus que deux forces adverses qui se disputent vainement le contrôle de ces pitoyables boules de boue. C'est ainsi que sont les choses. Précisément. Mais pourquoi s'intéresse-t-il tellement à ce caillou et aux bactéries grouillantes qu'il infeste alors qu'il y a un cosmos entier à explorer et conquérir ? Pas faux. C'est pas faux. C'est une excellente question, me dirais-je. Appuyez longuement sur R2 pour charger. Salut. Oui d'accord, pour péter le truc là-haut. L'équilibre. Oui. En occupant leurs esprits avec ce misérable conflit, le vaste univers garde une chance de préserver sa pureté. C'est une curieuse manière d'atteindre l'équilibre. Surtout pour des êtres si puissants. Oui, très curieuse. Donc, je dis juste que, si jamais vous détiez, je le comprendrais. Elle est en train de nous mettre sur la voie, elle. La guetteuse. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Allez copain, bien joué que je puisse tester ma nouvelle arme. Deux coups seulement le combo. Ah non, trop fou. D'accord. En trois coups, ils sont morts. Merde, trop vite. C'est bien ce que je disais, c'est un peu lent. Mais ça fait très mal. Alors, un ange corrompu. Ah, il y en a encore, alors que je viens de tuer la luxure. C'est peut-être pas elle, en fait. La source de la corruption. J'ai même pas eu le temps de voir que j'étais mort. Comme dans un Dark Souls, j'ai beaucoup de mal avec les esquives. Toujours trop tôt. Par contre, je vais recommencer de loin, là. J'espère que ça me ramène pas à vue le Grim, parce qu'il est quand même pas à côté. Il passe super loin non plus, mais bon. Et merde, ça me ramène bien à vue le Grim. Bon. Pas loin. Ça, par contre, c'est vrai que c'est quand même assez casse-couille. Allez. En plus, tu commences à saccader. Bon, voilà, c'était vraiment pas très très loin, mais ça fait chier de se retaper tout le chemin quand même. Du coup, par contre, je vais pouvoir péter celui-ci que j'ai pas pu péter tout à l'heure. Avec la soin, ouais, toujours appréciable. Merde. Allez, si je pouvais t'affronter que toi. Ça fait mal. Je pense qu'on a bise de tempête, mais ça fait mal quand même. Je n'avais pas prévu de faire descendre des copains, avec lui. Merde. Ça, c'est bien, par contre, qu'ils se tapent entre eux. Ça, c'est moins bien. Eh, elle a bien joué. Chien, on s'est téléporté. Voilà. Faire une telle qu'elle fouet pour les exploser. Ça, c'est bien. Oh, t'ou. Oh, t'ou. Oh, t'ou. Oh, t'ou. Ça fait pas mal de dégâts, mais qu'on ne peut pas assez. Par contre, ça a le mérite de l'assommer légèrement. C'est bon. Oh. C'est bien, il m'a donné un peu de santé. Ça a rechargé ma jauge d'une éphilim. Que d'un cran, mais c'est toujours ça. Je pourrais aller là-bas chercher l'artefact. Mais comme on me dit d'aller par là... Revoilà notre ami aux grands yeux. Essaye de ne pas hurler comme une enfant. Et vous essayez de ne pas mourir. Tiens, c'est quoi ça ? Ah, le Kraken. Alors, par contre, du coup, j'ai un Vulldream qui est pas loin là. Voilà. C'est un petit point de sauvegarde. Ah d'accord, à l'abysse de force, tu peux pas nager en fait. Ah, petit problème d'affichage de texture. Est-ce que c'est un suspect ? Tant sur la tête, c'est un suspect. Oh-epher! Oulah les copains ! C'est bon ? Vous avez eu votre dose ? Bon y'avait un truc là-bas mais je n'ai pas envie d'aller les voir. Moi je suis le crâne. Ah merde ! Avec de la chance peut-être qu'avec salut je peux les exploser avant qu'elles m'explose à la gueule. Il a réussi à passer là-dedans le craquel ? Ah d'accord c'est pour activer les deux épées. Ah trois épées pardon. Donc une, deux et trois. Il semble que le péché se soit échappé. Il ne doit pas être bien loin. Je vais le retrouver. Ah le kraken c'est un péché ? C'est exactement ce que j'allais dire. Ah bon ? D'accord. Voyons voir ce qu'il a à me proposer. Je n'arrive pas à me proposer. Ah ben je pense que c'est un péché. Oh je pense que c'est un péché. Je pense que c'est un péché. Je pense que c'est un péché. par la force émanant de cette armure élémentale et en plus il améliore les attaques de force dans le reste en français donc là il n'y a rien d'intéressant comme vous voulez à dieu pour le moment mettons un peu d'âme ça aussi donc ça ma deux mille hommes voilà trois niveaux de plus donc là on monte deux niveaux ici et ouais quand même c'est monté vachement où les dégâts magiques en fait je fais plus de dégâts magiques que dégâts physiques enfin non le pourcentage pardon ouais comme j'en chie pas mal où est ce que je prends ça plutôt qu'il me reste deux reliques et un pouvoir d'abysse d'accord tout 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 mais on va prendre la santé je vais les faire dans l'ordre ah j'aurais pu aller voir hulton tiens les abîmes ouais j'aurais pu voir aller voir hulton pour voir s'il n'avait pas un truc à me proposer j'ai l'impression qu'il y a un truc par là bas je ne sais pas comment y aller déjà je peux faire des esquives sous l'eau c'est bien trop rapide ah j'ai failli mourir encore ah bien une éclata d'amantine c'est toujours pratique bon est-ce qu'il faut que j'aille en surface on a des chances sauf que là en surface j'ai peut-être un truc à pouter là il faut une épée bon donc faut que je trouve l'épée il faut que je trouve cette saleté d'épée un truc là bas aussi bon il n'y a plus qu'elle est retournée spawn deuxième épée dommage mhm Je ne peux pas utiliser la bise de flamme, ah bah si je peux monter comme ça. Je ne peux rien faire de plus, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a rien de plus là. Il faut repartir ici. Parle à Kimdine Monsieur. Donc ça, ça se pousse par contre. A quoi ça va me servir ? Ok. Ok. C'est pas que pour ça j'espère. Amélioration d'Azazel. On ne sentit pas à quoi ça sert. Cours généré. Ouais. De toute façon, il faut bien équiper un fortifiant. Donc là, il n'y a rien de plus. C'est très bizarre la mécanique de nage. Ça c'est très chiant par contre. Ah c'est vrai, je ne peux pas lancer ça lui avec ça. Merde. Ah... Ah. Ah. Ça c'est indique. C'est parti. Un, un et le deuxième. Est-ce qu'il y a eu ? On dirait. C'est parti. 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 Hard... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Plus de dégâts. Chaud quand même hein. Chaud patate. Arrête de vouloir jouer avec ce boomerang, bordel. Prends cher à chaque fois. Ah mais j'avais plus de soin de toute façon, d'accord. Bon bah on va retourner le voir, je pense que c'est la suite. Ou alors c'est un pseudo boss caché, je sais pas. Je vais tester une technique, on verra si ça marche ou pas. C'est quoi ? C'est quoi ? Encore un truc là. Bon alors, moi j'étais par où ? C'était là ? C'était là ? C'était là ? On va se dépêcher, on va les esquiver. C'est quoi ? Ouais, j'ai pas mal. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il recommence hein. Est-ce que la bise de flamme le crame un peu ? Ouh, puis ça fait très mal la bise de flamme ! C'est quoi ? 321 de dégâts ? Alors est-ce que c'est une sorte d'élémentale ? Il faut que je lui applique certains dégâts pour lui faire mal. Là, logiquement, je vais lui faire beaucoup moins mal. On prend toujours d'autant. Bon, on va rester sur la bise de flamme. Non ? J'ai pas ce que le timing en plus. Presque. C'est chaud. Fais pas le con. Toujours trop tôt. Il suffit à esquiver sans prendre de dégâts mais bon. J'ai pas envie d'utiliser la forme chaos. D'un coup, il faut absolument que je prenne un soin. J'hésite même à le prendre tout de suite. Presque mort. Presque mort. Fais pas le con. Généralement, c'est quand ils sont presque morts que je joue au con. Allez, tranquille. Tranquille. Allez, là il meurt. Il est mort. Essence d'un élu. Je suis fortement magique. Ceticor possède la capacité de déchaîner un pouvoir incroyable dans une optimisation d'armes. Ultan sera certainement intéressé. Il faut que je le forge. D'accord. Qu'il est mort. C'est bien ça en fait. C'est un petit boss optionnel. C'est absolument pas l'endroit où je dois aller. Là où je peux pas y aller. Bon, bah ma foi, on va aller voir ce que le Tani dit. Je vais essayer de retrouver Vulgrim. Par contre eux, ils m'ont pas abandonné. Allez, emmène-moi à la forge. Et voyons ce qu'il a à me proposer avec cette essence d'élu. J'espère que ça va être un truc sympa. Je vais déjà essayer d'améliorer mon marteau. Qu'il fasse un petit peu plus de dégâts. Vu que c'est la seule arme que je peux utiliser sous l'eau. Et que j'ai l'impression que ce niveau va se dérouler entièrement sous la flotte. Eh, je t'ai ramené pas mal d'humains en plus. Cet endroit est devenu sacrément plus bruyant ces derniers temps. Et ça, c'est grâce à toi. Tu as donné une chance à l'humanité. Pour te remercier, j'ai un présent pour toi. Un présent ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Améliorer les compétences de Fury. Et clairement, ça veut dire quoi ? Tu as l'intention de faire sacrément mal à quelqu'un, toi. Je n'aurais pas cru que c'était possible, mais tu es encore plus redoutable qu'avant. Oh, quel magnifique chaos tu vas t'échaîner avec ça. Intéressant. Alors, voyons ce que je peux faire pour toi. Lui, je peux l'améliorer. Par contre, le fortifiant démoniaque, je l'ai mis sur les épines du mépris et je ne m'en sers quasiment pas. C'est un peu con ça, en fait. Couru par attaque ou couru par minute ? Peut-être mieux couru par attaque. Une de mes plus belles soeurs. Intéressant. Bonne chance à toi, Fury ! Et je vais terminer par le poteau Bulgrim. Donc, combien me manque-t-il d'âmes ? On va dire 2300. Oh, 5 000. 5, 7... Ouais, j'ai 12 000 quoi. Bon, allez, on va en briser deux comme ça. Salut ! Ceci sera un vrai divinissant. Comme vous voulez ! Mais il reste incandescent, je l'ai gardé pour maintenant. J'aurai testé un truc la prochaine fois que j'en chie contre un boss. Parce que logiquement, quand tu récupères un point d'attribut, tu gagnes un niveau. Et quand tu gagnes un niveau, toutes tes jauges sont remises à 100%. Donc, utiliser les restes incandescents contre un boss, en gros, ça fait comme utiliser un repos du Néphilume. Et en plus, ça me permet de choper un point de plus en magie, santé ou autre. Allez, on s'arrête là pour maintenant et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !